Face au Real Madrid, Xavi a encore montré l'étendue de ses capacités en tant que coach. Pour le plus grand bonheur des Catalans. Lorsque Xavi Hernandez était nommé nouveau coach du FC Barcelone en novembre dernier, beaucoup avaient logiquement des doutes, et deux lectures existaient dans les médias catalans. D'un côté, la belle histoire potentielle, avec un disciple de Cruff et de Guardiola, pour remettre le club dans le droit chemin. De l'autre, un coach avait peu d'expérience outre une aventure au Qatar qui arrivait dans un club en difficulté sur le plan sportif et financier. Mais dimanche soir, l'ancien milieu de terrain a prouvé qu'il a tout, pour devenir une référence sur les bancs de touche. Il faut dire que l'impact a été quasi immédiat. Après plusieurs premiers matchs un peu hésitants certes, le Barça de Xavi a vite trouvé son rythme de croisière. Depuis le début du mois de février, le Barça a par exemple gagné de nombreux matchs en inscrivant 4 buts, face à Valence 4 buts 1, Naples 4 buts à 2, l'Atletic 4 buts à 2, l'Atletico 4 buts à 2, Osasuna et le Real Madrid 4 buts à 0. Le Barça refait peur, et gagne à nouveau face au gros club, et avec la manière. En plus d'avoir retrouvé une animation offensive très cohérente en bonne partie grâce aux arrivées hivernales, l'équipe est aussi plus solide derrière, notamment grâce à un bon pressing collectif. Dimanche soir, si beaucoup n'ont rien compris à ce que proposait le coach italien du Real Madrid, le plan de Xavi était très clair, avec des choix forts, à commencer par la défense. Ronaldo Rojo, excellent dans les duels, et l'un contre un, était ainsi préféré à Alves côté droit en l'absence de Dest, afin de contenir Vinicius Junior notamment. Dans l'axe, Eric Garcia était aligné aux côtés de Piquet. Un choix payant, puisque l'ancien de City a été la première rante de lancement des attaques catalanes, avec de nombreux longs ballons, qui ont brisé des lignes. Et un joueur qui semblait perdu pour le Barça. Des éléments comme Adama Traoré ou Gavi sont aussi performants, lorsqu'ils sont utilisés. Le tout, avec un peu de rire en maître d'orchestre, qui progresse de match en match. Sans parler des cadres qui semblaient en pré-retraite comme Jordi Alba, Piquet, ou Busquet, qui arrivent finalement à livrer des prestations plus que satisfaisantes. Pas de doute, Xavi fait des miracles. Le défenseur du FC Barcelone Eric Garcia s'est moqué en plein match de l'élié du Real Madrid Vinicius Junior dimanche soir lors de la large victoire du Barça au Santiago Bernabeu sur le score de 4 buts à 0. Très provocateur, le Brésilien a discuté toute la rencontre avec les défenseurs catalans, notamment avec Gérard Piquet après un plongeon dans la surface du Madrilen. Mais c'est bien Eric Garcia qui a lancé la plus grosse pique au Brésilien de 21 ans. Toi, tu es Ballon d'or l'année prochaine. Ballon d'or a dit ironiquement le défenseur espagnol de 21 ans à Vinicius durant la rencontre, comme le montrent les images du diffuseur Movistar, qui sont relayées par Marca. Dans un entretien accordé à NOS, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam-Nousser Mazraoui a évoqué son avenir, affirmant qu'il n'a toujours pas pris de décision pour cet été, même si son nom est de plus en plus lié au FC Barcelone. L'international marocain a d'ailleurs avoué que son modèle de jeu était un actuel Blaugrana. Mon exemple ? Danny Alves. Ses qualités sont indiscutables. Mon style de jeu, qui est très offensif, est inspiré de Danny Alves, a-t-il déclaré à la télévision néerlandaise. Sous-titrage ST' 501